Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Leaks, on va voir en avant-première le gameplay du prochain Pokémon à arriver dans le jeu, à savoir Galopade Galar, qu'on peut voir ici, Galarian Rapidash, et nous sommes sur la chaîne de El Chico Eevee, voilà, un confrère YouTube, le lien de sa vidéo est en description, et je vais donc, dans cette vidéo, analyser le gameplay de ce prochain Pokémon qui, comme on peut le voir, sera un polyvalent, on a le fond violet qui laisse penser que c'est un polyvalent. Et donc au niveau 1, nous avons un Ponita de Galar, Pokémon de la 8ème génération évidemment, Galar, et on y va avec un Pokémon qui fait des dégâts d'attaque spéciale, on peut voir le violet tout simplement. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en dessous de ces points de vie, on a une jauge qui se remplit, je sais pas trop comment, je pense avec la capacité, ouais, confusion, donc capacité choc mental me semble-t-il en français. Donc choc mental, on va dire, charge la jauge rose sous les points de vie, et on a donc confusion, donc choc mental, on fait des dégâts autour de nous. Lorsqu'on active la capacité, et si la capacité touche un adversaire, et bien notre vitesse de déplacement est augmentée pour une courte durée. On a également un petit logo, ici en bas, à 10, à 10, on a une espèce de bubule autour de nous avec ce Ponita de Galar à 10, qui, je pense, veut dire qu'on est unstoppable, donc insensible au contrôle de foule, tant qu'on a cette bulle. Alors comment se charge-t-elle ? Je ne sais pas encore, on va voir au fur et à mesure de la vidéo. On a également de la vitesse, j'ai l'impression qu'on voit un Ponita qui court, qui est stacké à deux ici, également. Intéressant. En tout cas, on a notre choc mental qui fait des dégâts de zone, et on a la capacité charge que notre petit joueur vient d'utiliser ici. Il a tout simplement ciblé l'adversaire avec charge, tackle, capacité charge. Donc là, effectivement, confusion pour, ou choc mental pour, charger notre jauge rose, qui, j'ai l'impression, est notre jauge de vitesse. Un petit peu comme Dodrio, on a une jauge de vitesse. Donc charge, voilà, on fait des dégâts, on fonce sur l'adversaire, et on applique un effet de ralentissement. Intéressant. Donc charge, on clique, j'ai l'impression, c'est du point and click. Donc pas forcément le logo déplacement, c'est plus le logo point and click, même si ça fait déplacer également. Donc ça, le petit logo vitesse, je pense que c'est vraiment la vitesse du déplacement qui a augmenté de un point, là pour le moment. Elle a deux points, comme on peut le voir ici, deux crans de vitesse de déplacement. Donc choc mental, voilà, qu'on utilise, qui donne, j'ai l'impression, de la vitesse de déplacement. Du coup, ça doit être ça, la vitesse, la jauge rose, la vitesse de déplacement qu'on voit. Donc là, il n'y a plus le bouclier, le bouclier qui se recharge, j'ai l'impression, quand on court. Voilà, on a notre Ponyta qui fait que courir, et on est à 8 sur 10, j'imagine, pour stacker notre bouclier. Et notre insensibilité au contrôle de foule, voilà, le bouclier qui est de retour, insensibilité au contrôle de foule. On a la charge ici, bim. Et donc on a aussi des auto-attaques qui, comme on peut le voir, ne sont jamais boostées, j'ai l'impression. Un petit peu comme Psycho-Quack. Donc on a des auto-attaques non boostées, et qui sont relativement à mi-distance, on va dire. C'est pas vraiment du corps à corps, c'est pas non plus de la distance, c'est de la mi-distance sur ce Pokémon polyvalent, on le rappelle. Alors qu'on a un passif de vitesse, qui augmente notre vitesse de déplacement. Et donc, la première capacité que notre coéquipier, j'allais dire, va jouer, c'est Dazzling Gleam. Éclat magique, qu'on vient de voir. Intéressant. Donc des dégâts autour de soi, j'ai l'impression. Des dégâts en zone circulaire, alors que là il va nous montrer. Et on n'a pas de description. Dommage. Donc j'ai l'impression, à la manière de gyroballe de Metalos, on va faire des dégâts dans un cercle autour du Pokémon. On va avoir un effet supplémentaire sur la zone extérieure du cercle. Ce sont des dégâts augmentés, je crois. J'ai l'impression qu'on fait plus de dégâts, en fait, sur l'extérieur du cercle et l'intérieur du cercle. On aura des dégâts un peu réduits. On va peut-être le voir. Bam ! 952 de dégâts avec ce Dazzling Gleam. Le... Éclat magique. Et on a Smart Strike. Aucune idée de... De son nom en français. Alors, on va foncer sur quelqu'un qu'on cible, à nouveau, un petit peu comme charge. Et on lui inflige des dégâts. Après ça, on va sauter dans une direction qu'on choisit. Et le Pokémon adverse va aller dans la direction opposée. On va voir ce que ça va donner ici, sur ce écrapince peut-être, non ? Smart Strike. Donc on fonce sur l'adversaire, on saute dessus, passe par-dessus et on le repousse un petit peu de l'autre côté. Un petit peu à la manière d'un pied brûleur, finalement, de pieds au but. Et on a les clés magiques pour faire les dégâts au corps à corps. Après être foncé dans le tas avec Smart Strike. Voilà, les clés magiques qui font des dégâts de zone et plus, j'ai l'impression, sur le cercle extérieur. Donc Smart Strike, je ne sais pas, je ne sais pas, ce que ça pourrait être en français. Bon, effectivement, on a éclat magique qui va augmenter du coup la jauge de vitesse, j'ai l'impression. Smart Strike, est-ce que ça augmente la jauge de vitesse ? Non, pas forcément, j'ai l'impression. C'est plutôt vraiment la capacité à éclat magique qui va augmenter notre vitesse de déplacement. Ok. Et on est au niveau 9, on a donc l'ultime qui est débloqué. Il va nous le montrer. On va charger, là encore, en point and click. On va cliquer sur un adversaire. On va repousser les adversaires de l'équipe adverse, tout simplement. On va les envoyer en l'air. Et lorsque la charge se termine, on a une zone qui est créée autour du premier Pokémon qui est touché. Une zone qui, j'ai l'impression, est un triangle, on peut le voir sur l'image. Ok. Et après, le Pokémon qui est dans la zone ne peut pas quitter le triangle, tout simplement. Et si on réutilise la capacité, on a de la vitesse de déplacement. On va pouvoir faire des dash, j'ai l'impression, pour faire des dégâts sur le chemin. Et si on passe par le triangle avec ces espèces de dash, eh bien, on peut réutiliser les dash une nouvelle fois. Et ça, jusqu'à deux fois supplémentaires. Intéressant. On va voir en pratique ce que ça donne. Donc, il clique, tout simplement, sur le Mélofée. Et ensuite, on peut faire des dash. Tant qu'on dash dans le triangle, eh bien, on peut redash jusqu'à deux fois bonus, j'ai l'impression. Bim. Bim. Voilà, il a dashé plusieurs fois. Et donc, le petit triangle qui était au sol, dont le Mélofée ne pouvait pas s'échapper, du coup. Ok, Smart Strike. Du coup, le... Le pied brûleur de Galopat de Galar. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et donc, voilà, le clé magique qui va charger notre vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement qui nous permet d'avoir l'insensibilité au contrôle de full à partir de 10. Voilà. Ça vient de... Apparaître. Donc, voilà, on fonctionne sur l'adversaire. Je ne sais pas si... C'est si fort que ça. On va sauter sur l'adversaire, aller au corps à corps comme ça, et puis balancer avec la magique juste après. On a des auto-attaques qui sont relativement moyennes, j'ai l'impression, ici. Et qui sont à mi-distance. Intéressant. Smart Strike. Bim. Ok. Petit dégât d'auto-attaque. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Que dire de plus, je sais pas. On va avoir l'ultime, peut-être, prochainement. Ok. Il est à 97%. Il récupère un petit peu d'énergie sur la map. Beaucoup de vitesse de déplacement, là, on peut le voir. On est à 9 stacks de vitesse de déplacement. En bas à gauche, là. Donc, il doit rouler vraiment très vite, ce Pokémon. Ok. L'ultime qui va sans doute être utilisé. Peut-être. Peut-être, peut-être. On va regarder une nouvelle fois l'ultime. Et après, on va passer aux autres capacités, je pense. Alors, l'ultime. C'est parti. Peut-être une utilisation sur le Dessaylion. Oui. Donc, un gros coup de corne qui projette en l'air le Dessaylion. Un triangle qui apparaît au sol. Le Dessaylion ne peut pas s'échapper du triangle. Et après, on peut faire des dashs qui peuvent se reset si on rentre dans le triangle. Là, pour le coup, il a raté le triangle. Donc, on a un temps de recharge qui est un petit peu plus élevé. Et après, on peut réutiliser la capacité, même si on n'est pas passé par le triangle. J'ai l'impression. Ok. Donc, voilà. Le Éclat Magique, c'est une espèce de gyroballe de Métalos. Et Smart Strike, c'est une espèce de pied brûleur, de pyrobute. Intéressant. Et puis, après, on a le passif de vitesse de déplacement, un petit peu comme Daudrio. Qui, voilà, augmente notre vitesse de déplacement. On peut le voir en bas. Plus on charge la jauge rose, plus on va vite. Plus on va vite, plus on charge également le bouclier de Unstoppable, de insensibilité au contrôle de foule. On va pouvoir passer aux prochaines capacités. Donc, nous sommes avec Ferry Wind, vent féerique, j'imagine. Donc, on va pouvoir sauter dans une direction choisie. Et lorsqu'on atterrit, on a le vent féerique qui fait des dégâts aux adversaires. Et ce move, cette capacité peut être utilisée deux fois supplémentaire. Ok. Et si c'est utilisé deux fois, non, c'est deux fois au total. Donc, on peut faire un premier saut et un deuxième saut. Lorsque c'est utilisé deux fois, la dernière fois qu'on va sauter, on va faire des dégâts supplémentaires en fonction de notre vitesse de déplacement. Et ça va bump les adversaires. Donc, les projeter en l'air. Intéressant. Donc, plus on va vite, plus la deuxième itération va pouvoir nous permettre de faire des dégâts. Alors que là, je n'ai pas trop compris. Il fait quand même un premier saut. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a trois sauts. Il y a le premier, le deuxième et le troisième qui bump et qui fait des dégâts en fonction de la vitesse de déplacement. Donc, il y a forcément trois sauts. Un saut, deux sauts, trois sauts. Ouais. Donc, on a un premier saut et deux sauts supplémentaires. Ok. Et ça, c'est en fonction de la vitesse de déplacement, les dégâts. Troisième saut, vitesse de déplacement qu'on n'augmente pas, là, pour le coup, avec Fairy Wind. Avec Vent Fairy, qu'on n'augmente pas notre jauge rose. Étrange. Peut-être avec l'autre capacité. Là, on peut le voir. Ouais. Vraiment, la jauge ne se charge pas. Euh, dommage. Bon. On va voir la prochaine capacité au niveau 7. Ouais. La publicité. Qu'on ignore. Évidemment. Ok. Les petits sauts avec Fairy Wind. Ça fait aucun dégâts, j'ai l'impression, pour le moment. Les sauts, là. On a Agility, donc AT. Capacité AT. Que notre Chico Heavy va utiliser. Donc, ça va augmenter à fond la vitesse de déplacement, en fait. Ça va charger la jauge rose. Et ça permettra à notre capacité à vent féerique de faire full dégâts, finalement. Car là, on avait de la vitesse de déplacement via AT. Et comme on allait vite, bah, le vent féerique a fait beaucoup de dégâts. Donc là, il va rester appuyé dessus. Augmente la vitesse de déplacement de l'utilisateur. Et lorsque c'est utilisé pour une certaine durée. Donc la vitesse de déplacement augmente continuellement. Et la durée de cette capacité augmente si on touche des adversaires avec nos capacités. Donc si on commence à toucher les adversaires avec vent féerique. Et bien AT va durer plus longtemps. Un petit peu comme la capacité AT de Zacian. Si on fait des dégâts avec Zacian et AT, alors AT va durer plus longtemps. Donc un petit remake de Zacian ici sur Agility. Capacité AT. Et donc ça augmente les dégâts de vent féerique du coup. Car on va courir plus vite. Plus on court vite, plus le vent féerique, ou en tout cas plus la dernière utilisation de vent féerique va faire des dégâts. Et donc là les dégâts sont un petit peu plus impressionnants avec les gens féeriques. Car on va plus vite. Tout simplement avec Agility. Mais effectivement sans vitesse de déplacement, sans le niveau 7. Avant féerique ça fait pas beaucoup de dégâts. Putain mais même en courant Agility là ça se charge en fait. Y'a pas forcément besoin de faire des dégâts j'ai l'impression. Parce que là il est juste en train de courir. Et ça permet à la capacité de maintenir la durée en fait j'ai l'impression. Tant qu'on court, la durée de AT augmente. Et après bam, bam et bam. Ça rigole pas. Ça rigole pas parce que lorsqu'on court très vite, le vent féerique va faire énormément de dégâts. Là on a le triangle. Et ensuite les petits bumps. Avec le vent féerique. Ok bah AT c'est marrant. Ça permet de courir très vite. Et ensuite le vent féerique. Bon, le niveau 5 sans le niveau 7 c'est dégueulasse. On l'a vu ça fait pas de dégâts. On a pas de vitesse de déplacement. Mais une fois qu'on a AT, on court très vite. On court très vite. Et on peut goûner les adversaires assez facilement. Avec le vent féerique. Ok. Bah c'est pas mal. On va essayer de revoir peut-être un dernier ultime là. Sur ce Nymphalie peut-être. Très prochainement. En tout cas, on a des Ferry Wind qui, sans vitesse de déplacement, ne permettent pas d'aller vite. Là il a raté sa capacité. Ok. Et le Nymphalie va finir par mourir. Allez. Tant qu'Agility est active, il peut pas la réactiver quoi. Elle dure vraiment longtemps cette capacité à AT. Là il s'est fait défoncer, il s'est fait full ralentir. Alors les ralentissements vont être terribles pour Galoppa. Parce que du coup il va pas pouvoir galoper tout simplement. Allez donc là il a pas mal de vitesse de déplacement parce qu'il y a la zone, parce qu'il y a AT. Ouais c'est vraiment en fonction de la vitesse de déplacement. Donc je me demande s'il y a un build avec de la vitesse de déplacement. Notamment la couleur jaune. Ça pourrait être intéressant. Je ne pense pas. Mais on voit la différence. Là il a fait un vent féerique sans vitesse de déplacement. Ça a fait que Puik en termes de dégâts. Alors que là il y a une chouette. Peut-être. Un brindibou à one shot avec le vent féerique. 4200 de dégâts. Intéressant. Bon effectivement il faut courir vite. Donc le vitesse plus est tout à fait approprié pour ce Pokémon. Pour avoir un peu plus de vitesse de déplacement. Et donc faire plus de dégâts. Boum boum boum. Et j'ai pas l'impression que ça soit que la troisième itération de vent féerique. Qu'il fasse plus de dégâts en fonction de la vitesse. J'ai l'impression que c'est chacune d'entre elles. Bref. On aura l'occasion évidemment de tester ce Pokémon lorsqu'il arrivera en jeu. Et avoir plus de connaissances sur ce Pokémon. Parce que là pour le coup c'est une vidéo. Donc on a pas le Pokémon manette en main. On a pas les instructions en français. Donc on voit pas forcément toutes les subtilités pour le moment. Mais déjà une première approche du Pokémon est de ce qu'il peut faire. Voilà on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Premières impressions sur Galopas de Galar. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Et on se tape une petite pub. Ok. Pile au moment où je vous dis c'est ciao. Abonnement, pouce bleu, commentaire, membres soutien. N'hésitez pas à apporter votre soutien à la communauté française. De Pokémon Unite. Allez salut, à la prochaine.